La coulis royale égyptienne est une unité de mesure utilisée dans la construction des sites anciens égyptiens et notamment dans la construction de nos pyramides adorées. Sa précision et sa relation possible avec le maître constituent aujourd'hui encore un sujet controversé. Pourtant, en analysant les mesures effectuées sur les différentes échelles de mesures, il est possible de la déterminer avec précision et ce, utilisant exclusivement des sources issues de l'égyptologie classique. Pourtant, nous verrons après cela que ces réelles origines pourraient ouvrir des portes et des débats, comment dirais-je ? Anachronique Tout d'abord, il faut savoir que l'unité de mesure de la coulis royale égyptienne dépend de son époque. Elle est variable et serait comprise entre 52 et 54 cm. La coulis royale est un étalon pour lequel il existe deux systèmes de mesure avant et après la réforme métrologique de la 26e dynastie égyptienne aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Avant cette date, la coudée vaut 28 doigts, alors qu'après cette date, elle passe à 24 doigts. On parle alors de la coudée royale réformée. Mais toujours est-il que la longueur effective de la coudée royale ne change pas significativement entre ces deux périodes. Ainsi, cette coudée se divise en 28 doigts. De plus, d'après la coudée royale du musée égyptologique de Turin, une coudée égale 7 paumes et 7 paumes égale 28 doigts. Donc par déduction, la paume égyptienne vaudrait 28 divisé par 7, c'est-à-dire 4 doigts. Au Nouvel Empire, la valeur de la coudée royale aurait été comprise entre 52,3 et 52,5 cm. On comprend alors que les débats sur sa véritable longueur sont quasi anecdotiques. Nous sommes là sur une erreur de l'ordre du millimètre. In fine, sur des bâtiments tels que les pyramides de Gizeh ou de Dachour, cela peut avoir une influence, certes. Mais nous verrons aussi que le degré de précision va plus loin. L'Egypte n'a donc pas connu une, mais plusieurs valeurs de la coudée en fonction du lieu, de l'époque et même de l'architecte ou du bâtiment construit. On notera que la réforme métrologique de la XXVIe dynastie a eu pour effet d'augmenter la valeur métrique de certaines unités de partition de la coudée royale. Mais la coudée royale égyptienne qui nous intéresse n'est pas celle qui a été réformée. C'est la plus ancienne qui nous intéresse, la version la plus ancienne de la coudée sur laquelle nous allons nous focaliser, car elle correspond au monument qui nous intéresse de très près. Parmi ces monuments qui nous intéressent, l'immense, la sublime pyramide de Khéops, la grande pyramide de Gizeh. La valeur moyenne d'un côté de la grande pyramide est de 230 mètres et 36 centimètres. Il est également admis que la grande pyramide fasse 440 coudées de côté. C'est ainsi que nous avons 440 divisé par 230, la longueur en coudée divisé par la longueur en mètres, ce qui nous donne un résultat de 52,35 centimètres suivi d'une toute une foultitude de chiffres. Donc en gros, la coudée mesure 52,36 centimètres. Cette valeur est similaire à ce que de nombreux égyptologues ont trouvé comme valeur pour la coudée royale de la grande pyramide. La chambre haute, la chambre dite du roi, dans la pyramide de Khéops toujours, mesure entre 31 415 millimètres et 31 416 millimètres de périmètre, soit 60 coudées, ou 31,415 ou 31,416 mètres. Ce qui implique que la coudée soit effectivement, une fois de plus, là c'est confirmé, comprise entre 52,35 et 52,36 centimètres. On approche donc le dixième de millimètre en termes de précision. Et c'est là qu'une fois de plus, on peut se demander, peut-on sérieusement débattre de la précision d'un objet en bois lorsque cette dernière se décide au dixième de millimètre ? Si une telle précision était nécessaire sur le mètre étalon ayant permis, ou en tout cas aidé, la construction de la grande pyramide, pourrions-nous plutôt penser que l'objet incriminé était autre chose qu'une vulgaire tige en bois ? Toujours est-il que cette infime fourchette de mesures corrobore bien ce que deux égyptologues, Jean-Philippe Lauer et Jean-Kérisselle, avaient mesuré. Mais il y a d'autres données à disposition sur ce sujet, alors continuons. Selon Bernard Mathieu et Pierre Grandet, deux égyptologues chevronnés ayant écrit le cours d'Egypte hiéroglyphique, il pourrait y avoir également deux autres longueurs qui vont nous intéresser. D'abord, le Rhetenu, ou tout simplement Rhet, qui vaut 100 coudées royales. Il est donc estimé à 52,3 mètres. Puis il y a aussi l'Itteru, valant 20 000 coudées royales, estimé donc à ce moment-là à 10,46 km. Dans un premier cas, la coudée royale mesure 52,3 mètres divisé par 100 coudées, c'est-à-dire 52,3 centimètres. Donc là, on est toujours dans le même chiffre. Et dans le second cas, avec l'Itteru, la coudée royale mesure 10,46 km divisé par 20 000. Donc là aussi, nous avons une coudée royale mesurant 52,3 centimètres. Il faut également prendre en compte que les copies de copies, dans le temps, ne donnent pas forcément satisfaction quant à la réelle coudée des anciens monuments de l'Egypte, même si des coudées ont été retrouvées à 52,3 centimètres environ, comme celles exposées au musée du Louvre ou au musée de Turin. Les scientifiques de l'époque d'Isaac Newton, notamment, ont déterminé une coudée selon la mesure effective des bâtiments et en ont conclu à une dimension proche de 52,5 centimètres, ce qui constitue pour l'époque une très bonne approximation qui a donc depuis été ajustée à environ 52,3. Pour expliquer et comprendre les décalages entre les mesures, il faut aussi se pencher sur leurs origines. En effet, les anglo-saxons ne travaillent pas avec le mètre. Et après conversion, et après les arrondis, etc., etc., et bien, bien entendu, la précision au millimètre s'envole. Sans oublier le fait que l'officialisation de la redécouverte du mètre date de 1799, alors que Newton, lui, décède en 1727. Donc nous pouvons dire que la coudée royale égyptienne a bien une valeur de 52,3 centimètres environ. Enfin, quand je dis environ, évidemment, c'est presque ridicule dans la mesure où c'est très 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 précis. Car effectivement, toutes ces histoires de précision peuvent laisser pantois, malgré tout. Dans le livre « Le guide secret de l'Égypte ancienne », il y a un court passage assez évocateur. En effet, nous pourrions faire un lien entre la longueur de la coudée égyptienne et le mètre. Mais pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, parce que nous retrouvons sa longueur au dixième de millimètre près, lorsque l'on prend comme unité de base le chiffre 1 ainsi que le mètre. D'après un ancien auteur, Funk Hellett, la coudée royale vaudrait π divisé par 6, soit 52,36 centimètres arrondis au dixième de millimètre près. Si le diamètre du cercle utilisé pour ce calcul vaut 1 en mètre, donc si le diamètre du cercle vaut 1 mètre, alors π égale 3,1416 mètre. Φ, quant à lui, vaut 1,6180 mètre. Alors, à ce moment-là, nous pouvons poser le calcul suivant. π en mètre moins Φ au carré en mètre donne la coudée royale en mètre. Rappel important, les égyptiens antiques datant de la construction des grandes pyramides vers 2500 av. J.-C., un tout petit peu avant et un tout petit peu après, car évidemment, il ne faut pas oublier de considérer les pyramides de Snefru qui sont à Dashour, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge, ainsi que la pyramide de Képhren et de Mekirinos qui ont été construites après celles de Khéops, si l'on s'en remet bien entendu à la datation officielle. Eh bien, les égyptiens anciens ne connaissaient ni la valeur de π, ni la valeur de Φ. Oui, en tout cas, d'après les égyptologues et les historiens. Donc, il faut bien remercier cet auteur, Fink Elet, auteur des années 60, qui a été le tout 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 premier à mentionner le lien possible entre le maître et la longueur de la coudée royale. Et c'est sur cet anachronisme très clivant, car évidemment, ça divise énormément les débats entre ceux qui balaient cela d'un revers de main et ceux qui vont y voir dur comme fer la preuve que les égyptiens connaissaient le maître. Donc, c'est sur cet anachronisme, les amis, que je vais vous laisser pour cette vidéo introductive sur la coudée royale. Mais il me reste beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un dossier de près de 60 pages que je compte mettre en image pour vous sur la chaîne un petit peu plus tard dans l'année pour rentrer vraiment plus en détail sur cette histoire de coudée royale qui, de toute évidence, ne peut pas être traitée en détail sur une vidéo de 10 minutes seulement. Donc, il faudra faire d'autres épisodes, voire, pourquoi pas, carrément un documentaire complet sur cette coudée royale. Donc, évidemment, j'espère, comme toujours, que cette vidéo vous a plu. Si vous entendez cette phrase, c'est que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Donc, merci du fond du cœur, comme toujours, pour votre fidélité. Et moi, je vous donne très bientôt rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Ciao !